Revenons en Tjamena pour parler de cette signature d'un mémorandum d'entente entre le groupe Al-Manna et le groupe français Duval. A travers ce mémorandum, d'entente Al-Manna et Duval se sont engagés à oeuvrer ensemble dans le processus de la mise en oeuvre du plan national de développement. Cet accord de partenariat a été scellé en présence du ministre de l'économie et de la planification du développement, Ghetto Tiraina Yambaye Kaliangafoutna. L'une des plus grandes entreprises du pays, le groupe Al-Manna s'est démarqué avec la construction de plusieurs ouvrages à travers le pays. Conscient du rôle que joue le secteur privé pour le développement du pays, le groupe Al-Manna compte donner une nouvelle image au Tchad. C'est ainsi que ce groupe a présenté quatre projets de développement lors de la table ronde de Paris sur le PND du pays. Aujourd'hui, cette volonté du groupe Al-Manna porte des fruits. C'est là à travers la signature d'un mémorandum d'entente entre le groupe français Duval et le groupe Al-Manna. Ces deux grands groupes s'engagent à unir leurs forces pour appuyer le Tchad dans le processus de développement dans plusieurs domaines. Cette convention vient matérialiser leurs engagements en faveur du développement du Tchad lors de la table ronde de Paris. Le maire de la ville d'Undiamena, Mariam Djime-Ibet, a hautement salué cet accord entre les groupes Al-Manna et Duval, qui, selon elle, permettra à la ville d'Undiamena de devenir la vitrine de l'Afrique centrale. Le président directeur général du groupe Al-Manna, Abakar Moussa Tahir et le DG du groupe Duval-Afrique, ont rendu un vibrant hommage au chef de l'État Idriss Débit, qui a impliqué le secteur privé pour l'édification du pays. Le groupe Al-Manna adresse par ma voix ses sincères remerciements au gouvernement tchadien et à ses partenaires, dont les actions en faveur du développement du Tchad, notamment la formulation du plan national de développement 2017-2021, sont au départ du processus ayant abouti à l'implication étroite du secteur privé pour l'édification de notre pays. La présence ici parmi vous traduit la volonté des autorités tchadiennes, à commencer par le numéro un d'entre eux, le président Débit, son gouvernement, de définitivement mettre votre pays sur la trajectoire du développement en mettant le secteur privé et son développement au cœur de la création de richesses. A travers la signature de ce partenariat, le groupe Al-Manna entend construire bientôt en Djamino un grand complexe commercial et résidentiel et répondre aux besoins des différentes villes du pays en termes d'habitation et dans le domaine de l'hydraulique et de l'énergie. Après la conclusion de cet accord, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ghetto Tirayna Yambay, a signifié pour l'occasion que le gouvernement tchadien compte sur le privé pour l'attente des objectifs du PND. L'appel du secteur privé pour accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement du Tchad a eu un long écho national et international au profit de la nation tchadienne. Il se manifeste aujourd'hui devant vous par cette union de deux grands acteurs présents à Paris et qui se retrouvent ici en Djamino. Je voudrais citer le groupe Al-Manna du Tchad et le groupe du Val de France pour prendre le relais de l'État dans la construction de notre pays à travers des investissements privés jadis assurés par l'État. Voilà pourquoi la présente cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre ces deux grands groupes pour réaliser ces activités concrètes inscrites dans le cadre du plan national de développement 2017-2021 a eu une forte valeur ajoutée à travers ces dimensions stratégiques et opérationnelles. Ce mémorandum d'entente marque le début d'un partenariat entre des acteurs privés autour du plan national de développement. Il a la particularité de lancer une dynamique nouvelle qui impose la table ronde de Paris dans le sens d'une implication formelle et fructueuse du secteur privé à l'édification de notre pays.